Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et vous les enfants, bonsoir, bienvenue au Forum de Liège. Le Forum, Temple du Music Hall, a accueilli d'immenses vedettes, des plus anciennes aux plus jeunes, des chanteurs, des musiciens, de la danse classique, du mime, des dresseurs de chiens, des jongleurs et même des chipendaire. Non, 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 laisse tomber, laisse tomber. Des centaines d'artistes ont déjà foulé cette scène. Gilbert Montagné, Mimi Maty, Charles Asnavour, Johnny Hallyday, Patrick Bruel, Gérard Depardieu et même Bourville. Non, mais arrêtez, voyons. Liège, Liège, une ville avec plusieurs atouts. Son célèbre quartier, le Carré, où vous pourrez déguster la spécialité, le Péquet. Mais à boire avec modération. La Meuse qui traverse la ville, ses anciennes usines sidérurgiques, ses anciens charbonnages, son fameux club de foot du Standard. Standard Chanton, Standard Chanton, Standard, Standard Chanton. Et bien sûr, depuis quatre ans, son Festival du Rire, où vous allez vous amuser. Ce spectacle étant télévisé, nous demandons aux spectateurs d'être souriants, très souriants, très très souriants, mais pas un sourire idiot. Avant de vous quitter, nous sommes heureux de vous présenter une grande artiste, une très grande artiste, une immense artiste qui a beaucoup de talent. Elle nous présente un extrait de son tout nouveau spectacle. Nous vous demandons de l'applaudir, comme seul le public liégeois peut le faire, Virginie Hock. Applaudissements Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là aussi nombreux comme à chaque fois. Ça me touche énormément. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui ? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Viviane Morley et je suis mannequin pour paquets de cigarettes. C'est vrai ? C'est moi ? C'est moi là ? Y'a t'es les poumons ? C'est moi ? C'est moi ? En bref. Alors, je suis l'invite des donneurs de cette soirée sur les méfaits du tabac pour vous parler de mes nombreuses interventions médicales. Alors, on va commencer par quelque chose de ludique, les photos de mes poumons. Attendez. J'aimerais quand même préciser que moi, personnellement, le tabac m'a sauvé la vie. Ma vie était finie. J'avais perdu mon emploi. Je n'avais plus rien. Sans le tabac, je ne serais pas devenue celle que je suis. Écoutez, le plus simple, c'est que je vous parle de mon cap parcours 2-3 secondes avant la première photo. D'accord ? Donc, je suis mannequin pour paquets de cigarettes. Excusez-moi. Donc, je suis mannequin pour paquets de cigarettes depuis un an de deux, d'accord ? Mais j'ai pas toujours fait ça. Avant, j'étais compteuse pour enfants. J'adorais mon métier, c'est pas le problème. Mais je fumais énormément et les enfants n'aimaient pas ça. Il est était une fois dans un royaume merveilleux. Une magnifique princesse qui vivait au pied d'un arc-en-ciel scintillant. Ça ne fait pas. Il pleurait. Du coup, plus il pleurait, plus je stressais, plus je stressais, plus je fumais, plus je fumais, plus il pleurait, plus il pleurait, plus je faisais d'un cercle vicieux. J'ai été obligé d'arrêter de travailler. J'étais au pot du rouleau. Excusez-moi de ce compte. Ma vie était foutue. Et là, coup de bol mais monumental, je tombe malade. Oh ! Mais là, j'ai obligé de faire une radio de mes poumons. Je n'avais jamais vu ça. C'était terrible. Mais en discutant avec des copines qui sont mannequins pour partie de corps, j'en ai une qui est mannequin main, une mannequin dents, une mannequin pied. Je me suis dit, Viviane, tu as toujours rêvé d'être mannequin. C'est la chance de ta vie. Pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas mannequin de poumons pourris pour paquets de cigarettes ? J'ai commencé tout doucement, ils ont des petits paquets de cigariots pour le Portugal. Mais heureusement, je les continue à fumer. Et là, miracle, ablation de mon premier poumon, la consécration. Oh ! Il y avait de l'infection, des bubons, ça se mette-être partout, c'était magnifique. Oui, j'en ai profité pour faire quelques clichés. Et c'est eux qui m'ont permis de décoller à l'international. Oh ! J'ai voyagé partout dans le monde, hein. J'ai fait des photos avec les plus grands. Un jour, en Hong Kong, le lendemain, le massage, je sais. 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 C'est pas facile à dire, hein. Le Machu Picchu. Eh ! C'est à cette époque qu'on a trouvé mon surnom. La Gauloise. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ils sont connes à l'agence. C'était une opération médicale, mais pour moi, ça s'est adhéré être une opération de reconversion professionnelle. Oh ! Je me suis fait des amis, hein. Ils sont plus là pour en parler, mais je me suis fait des amis. Oh ! Un jour, pour une campagne de pub, ils cherchaient un poumon et un poumon noir. Et c'est mon poumon qui était choisi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Excusez-moi, j'ai du mal à pleurer à cause des cloisons nasales que je n'ai plus. Oh mon Dieu ! Allez ! Oh mon Dieu ! Ah ! Ah ben, j'ai plus de lard non plus, hein. J'ai plus de canaux lacrymaux. Allez, c'est pas grave. Bottez-nous, plait. Revenons à nos poumons. Les méfaits du tabac. Fumez-tu ? Mais ça crée des liens, hein. Oh ! Attendez. Tu sympathises au coin fumeur, hein. Au resto. Pendant que les pecnos restent tous seuls à l'intérieur. Bah franchement, c'est des moments conviviaux, hein. T'as pas du feu. Si j'ai du feu, j'ai des allumettes, t'en veux. Oui, je veux bien, oui. T'as une cigarette, tu fumes quoi ? J'en veux. Voyez, j'ai des échanges. C'est magnifique. Voilà. C'est vraiment un moment très, très important. Vous savez, je vais vous dire, entre nous, les gens meurent plus facilement de maladies qu'ils attrapent dehors, comme la pneumonie, hein. Le grand retour de la tuberculose que t'aimais fait du tabac, l'Ebola. Donc voilà. Voilà mon parcours. Attention, s'il vous plaît, c'est mon parcours, mais soyons sérieux. Mannequin pour paquets de cigarettes, c'est dangereux pour la santé, hein. Ça peut vous monter à la tête. Le succès. Moi, j'ai fait une dépression pendant deux ans, hein. Je suis descendu à trois baquets par jour. La pression. J'ai été voir mon médecin qui m'a dit, faut vous soigner. Je lui ai dit, ça va bien la tête, pour ruiner mon business. Oui, parce qu'en plus. Merde. Merde, c'est terrible. Parce qu'en plus des photos, je suis coach vocal. Je suis coach. Arnaud, c'est moi. Arnaud, c'est moi. Ma mère, elle a quelque chose. Rod Stewart, c'est moi. Jeanne Moreau, c'est elle. Non, c'est elle, c'est moi. Non. C'est moi deux secondes, parce que... Non, sérieusement. Je l'ai fait un disque. Je l'ai fait un disque. Je résiste pas l'envie de vous planter un petit air. Mais attention. Attention. Tu fumes ou tu fumes pas ? Si tu fumes pas, tant pis, j'en ferai pas une maladie. La vie, c'est comme un baquet de cigarettes. Vous inquiétez pas, ils sont en vente à la sortie. Alors, donc, s'il vous plaît, le méfait du tabac. Le tabac, le gros danger pour les fumeurs, les dents. Et je vais vous dire, les dents qui tombent, c'est pas une fatalité, hein. Et le meilleur ami du fumeur, c'est le dentier. Vous croyez quoi ? Vous croyez que j'ai toujours eu le sourire de Rayburn ? Mais non, hein, c'est du toc. Oh, merde. Oh, merde. Ça tombe tout le dents, celle-là. Donc voilà. Fumez-tu ? Mais moi, ça m'a ouvert de magnifiques opportunités. Et je vais quand même pas me plaindre, hein. Je suis quand même le seul corps de métier à pouvoir passer les clubs en notes de frais. Ah, 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 c'est vrai, hein. Ah, oui, hein. Ah, c'est vrai. Je vous dis, il faut rester positif. Voilà. Bon ben, j'espère que ça vous a donné envie de fumer, hein. Parce que sérieusement, c'est vous qui m'avez faite, hein. C'est vous qui m'avez construite. C'est grâce à votre fidélité que je suis devenu celle que je suis. Et pour ça, je vous dis M.E.R.C.I. Merci. C'est pour ça que je vais me venir à des conférences comme aujourd'hui, proche de mon public. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Cette victoire, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez vous applaudir. Applaudissez-vous. Bravo. Merci. On me dessine que le temps qui m'était imparti s'achève. C'est dommage, j'ai même pas pu vous montrer les photos de mes poumons, de mes artères touchées. C'est dommage, hein. Très belle photo. Bon ben, c'est pas grave. Merci de m'avoir écouté. Hein. Je ne vous dis pas à bientôt. Non. J'ai reçu les bilans cardiaques ce matin, mais bon, faut rester positif, hein. C'est bon pour les affaires. Ah, ah, ah. Eh, Léonore, m'attendez. Excusez-moi. Je sais que le fait d'en parler, il y en a qui ont envie d'en fumer une petite, hein. C'est vrai, hein. Alors, continue à fumer. Ça n'est pas bon pour vous, mais c'est bon pour moi. Allez, on sort tout dehors pour papoter sans griller une. Allez, la pille, c'est comme un paquet de cigarettes. Merci. 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 Merci.